Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Cablon Duncan, qui était à Londres, en Angleterre, pour prendre part à un important forum économique dénommé United Kingdom, Côte d'Ivoire, Trade Investments, Forum 2013, est rentré hier de cette mission. Autre sujet, une éclipse solaire totale plongera toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans le noir pendant plusieurs secondes. Elle est annoncée ce dimanche 3 novembre entre 11h24 et 14h46 selon les prévisions. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? On en parle avec Grasse Kando. Une éclipse solaire est un phénomène naturel que se produit lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du soleil depuis la terre. Elle est souvent méconnue des populations. Ça y est, dans la mer de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire là. Dans certaines cultures, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mystiques, traditionnelles ou spirituelles. Ça fait partie de la miracle de Dieu. Quand le soleil apparaît, il fallait qu'on prie beaucoup pour quelques instants et Dieu fera le miracle. En Dieu-là, on dit « Djakuma ka kalomne ». Donc, si Djakuma ka kalomne, ça dit « Kalo, là, il ne bouge pas ». La lune ne bouge pas et puis il reste là. Je crois que nous, à notre enfance, on prenait les boîtes vides là, on faisait du bruit là. Bon, 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 30 minutes après, on voit que le temps a changé. En Côte d'Ivoire, ce phénomène naturel de courte durée, le 9e du 21e siècle, est annoncé ce dimanche entre 11h24, 36 secondes et 14h46, 40 secondes. L'équipe solaire est un phénomène qui va se produire ici en Côte d'Ivoire le 3 novembre. L'équipe solaire, c'est lorsque la lune, dans son passage, dans ses mouvements, vient se placer entre le soleil et la terre, créant ainsi une obstruction des rayons solaires vers la terre. Le pic pour les populations des districts de Yamoussoukro et d'Abidjan est prévu respectivement à 13h03 et 13h09. Les dernières villes du pays où ce phénomène astronomique sera accentué sont celles de l'Est, notamment à Boisseau. Le directeur de la météorologie nationale donne ici les précautions à prendre et rassure les populations. Il ne faut pas garder l'équipe solaire sans protection. Il faut éviter de garder l'équipe solaire sans qu'il y ait une protection spéciale. Il ne faut pas s'alarmer. C'est juste un passage, ça dure quelques minutes. Pour l'automobiliste, il faut qu'il s'arrête. Il ne peut pas conduire la nuit ou allumer les phares pour plus de précautions. Les pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et australe sont aussi concernés par cette éclipse mixte. Revenons sur cette nouvelle importante pour les automobilistes. Le prix du carburant super a baissé. Il est passé de 766 francs CFA à 740 francs CFA, soit une baisse de 26 francs CFA. Depuis samedi matin, le combat a repris en République démocratique du Congo entre les soldats loyalistes et les rebelles du M23 dans les collines de Shenzhou et Orunyonghi, tout près de la frontière rwandaise. C'est là que sont retranchés les derniers irréductibles du M23 entre 200 et 300 rebelles. Le chef, Sultanish Makenga, pourrait en faire partie. L'armée congolaise avance pas à pas et se prépare à donner l'assaut final. Émotion et choc toujours dans le monde entier. Les deux journalistes français, Gisleine Dupont et Claude Verlone, enlevés hier par des hommes armés au nord du Mali à Akidal, ont été exécutés par le Ravis. Les corps des deux journalistes auraient été retrouvés criblés de balles à 12 kilomètres de la ville de Akidal. Le Burkina Faso a décroché hier le trophée de la sixième édition du tournoi de l'UE Moa en battant le Béné en finale à l'issue des tirs au but 9 à 8. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons tout à l'heure à 13h le professeur Alexandre Nguesson, directeur de cabinet adjoint chargé de la salubrité. Avec lui, nous allons parler de l'interdition des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. C'est pour tout à l'heure. Prénom, rendez-vous. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada